François, j'ai un challenge pour toi. T'as un pied, t'as un ti, t'as un ballon. J'ai un club, j'ai un ti et j'ai une balle. C'est le challenge du golfeur contre le buteur. Je le relève. Et ça continue ! Oh, la machine ! En soit 100%, bravo. On a égalité, je te propose un play-off. On va échanger. Tu deviens le golfeur, je deviens le rugbyman. Allez, c'est parti ! Ah, il est trop fort ! Il est trop fort ! Bon, bien joué. Félicitations. Ex aequo. Maintenant, rendez-vous au Golfe de Frégate pour la suite. Allez ! Allez, on y va ! François, est-ce que tu peux nous parler du Petit Zébulon ? Ça vient du Golfe de Coulondes où j'ai commencé. Ma prof s'appelait Geneviève. Et j'ai commencé à l'âge de 13 ans, 14 ans, le Golfe, parce que c'était à côté de chez mes parents. Donc, voilà, j'avais un tempérament un peu hyperactif, entre guillemets. Et du coup, pour compenser, on me surnommait Zébulon. Donc, c'est vrai que j'enchaînais avec le rugby derrière. Et c'est là où je me défoulais un peu plus qu'au Golfe. Il fallait être un peu plus canalisé. François, je sais bien que ce matin, tu aurais aimé me rectifier un peu mon jeu au pied. Mais ici, on est dans un Golfe. Donc, on est dans mon domaine. Et c'est moi qui vais te donner la leçon. Ton jeu, c'est une grosse différence entre des coups exceptionnels et puis des coups moins bons, on va dire. On le voit ici au niveau de la prise d'élan où ton jeu de jambes est excessif par rapport à ta prise d'élan. Donc, tu as besoin d'être plus régulier. Pour être plus régulier, il faut que ton bas du corps bouge moins et que tu coordonnes l'action de tes bras et de ton corde. Donc, on va s'attaquer à la maîtrise de ce jeu de jambes au backswing, qui te permettra d'avoir un meilleur retour ici et plus d'équilibre. Un pied gauche qui bouge moins dans la traversée. Et on va travailler la position de ton bras gauche à la mi-backswing, qui est trop déconnectée, trop en ligne par rapport à l'action de ta poitrine. Allez, direction de practice. Allez, travail numéro 1. Équilibre du bas, dissociation, buste, bas. Mets un saut ici entre les genoux. Le saut, toute la prise d'élan doit rester face à la balle. Tu évites de mettre de la pression et tu dissocies avec un buste qui tourne et un bas qui résiste. Allez, en souplesse. Ok. Allez, tu gardes bien les genoux face à la balle. Tu t'enroules en gardant ton bas du corps face à la balle. Voilà. Et là, ton contact est bien plus régulier. Donc, deuxième exercice, coordination bras et corps. On a vu toi que ton bras gauche sortait excessivement à l'extérieur. Donc, tu vas mettre ta serviette sous tes avant-bras, ici. Et garder la serviette sur des demi-swing. Les mains, la tête de club et le buste fonctionnent ensemble. Tu gardes ce que tu as déjà travaillé sur ton bas du corps. Ensemble. Ensemble. Allez, à toi de jouer. Ok. Je mets mon wonder-bras. Feeling. Bras gauche au travers de la poitrine. Le club un peu plus vertical. Tiens bien ton bas du corps. Poitrine, poitrine. Oui, monsieur. Voilà. Fantastique. Fantastique. Ça, c'est parfait. Par contre, j'ai du gainage. Ouais, gainage. C'est ça. Tu feras les abdos. C'est ça. Donc là, il a sa séance de practice. Un peu de saut. Un peu de serviette. Des coups en toute liberté entre les exercices. Et la saison va être belle. Merci. On va voir ça sur le parcours, maintenant. Alors, on a trouvé des copains. On a croisé Fabien Galtier et puis Damien. Donc, on a fait deux équipes. On joue en scramble. C'est le golf Dolce et Fregat des rugbyments. Une fois qu'on est pris par le virus, on ne peut plus s'en défaire. On a toujours envie d'y retourner. Quand on joue bien, on se dit que le lendemain, ça va être la même chose. Quand on joue mal, on veut retourner aux practices pour jouer mieux. Donc, on a toujours envie de mieux faire, d'y retourner. Et puis surtout, moi, j'y retrouve un peu ces valeurs que j'aime bien. La convivialité, le partage, rigoler sur un parcours. Il y a beaucoup de similitudes, notamment sur le buteur, le jeu au pied. Il y a la concentration, le rituel, la routine. Le golf m'a un peu apporté. Et puis moi, j'essaye aussi de retranscrire ce que je fais au but pendant un swing de golf. Donc, la concentration, essayer de visualiser le coup qu'on va faire, la balle où on va la mettre. Et puis, se raccrocher un peu à des situations qui nous parlent et qui nous font bien jouer, se relâcher. François, j'ai l'impression que c'est un peu la journée idéale pour toi, du rugby, du golf et des copains. Exactement. Je me suis régalé dans ce climat idéal. Une superbe vue pour finir. Donc, c'était un vrai plaisir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.